Comment cricoter une carte de visite facilement ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai l'un des outils que j'utilise le plus sur cricot. Allez c'est parti, générique ! Alors c'est parti pour l'étape de la carte. On va tout simplement cliquer sur forme. On va choisir une forme, carré ou rectangulaire. On va bien penser à aller tout en haut au niveau du cadenas pour déverrouiller les dimensions. La taille standard pour les dimensions d'une carte de visite, le plus souvent c'est du 8,5 cm x 5,5 cm. Après vous faites à votre guise. Du coup, là je vais juste modifier la couleur de ma carte. Je vais essayer de me rapprocher le plus de mon logo, ça s'oriente légèrement vers le beige. Et voilà. Maintenant je vais importer mon logo. Pour l'importer, il faut simplement aller dans la colonne de gauche, dans le téléchargement. Après chacun téléchargera les images qu'il souhaite mettre sur sa carte. Et après je vais jouer à ce niveau là, au niveau des paramètres avancés de la couleur. Pour avoir la couleur de fond qui se rapproche de celle de mon logo. Du coup, normalement en naviguant au niveau de cette grille, je vais trouver l'équivalent. Et tout en bas, il y a une référence qui est notée. Et vous pouvez noter cette référence et la taper à chaque fois que vous voulez cette couleur. Une fois arrivé à cette étape, on va ajouter du texte au niveau de notre carte. Comme toute carte, l'objectif c'est de transmettre une information, un remerciement ou autre. On va essayer de trouver une harmonie sans forcément être graphiste. Entre les différents éléments, avoir une police plus ou moins adaptée et centrer les informations en fonction de leur importance. Soit au milieu de la carte, soit sur les côtés. Après vous pouvez choisir la police qui vous convient. C'est un peu sur ça que vous allez vous différencier en mettant votre touche personnelle. Voilà pour ma part, je vais juste télécharger le logo Instagram. Et voilà le nom de ma chaîne Instagram. Comme ça, ça se servira d'exemple. Alors, voilà, je le mets tout en haut. Vous pouvez tout sélectionner et là, on va centrer horizontalement. Alors, j'importe le logo Instagram. Je suis allé dans la colonne de gauche, dans télécharger. Je l'avais déjà téléchargé auparavant. Sinon, vous pouvez aller sur Internet et mettre logo PNJ Instagram. Et vous le trouverez certainement. Et après, vous avez tout à le télécharger. Alors, après les écritures horizontales, on va passer aux écritures verticales. Je vais mettre une rotation de 270 degrés. Et je vais placer mon logo. Vous pouvez faire une rotation manuelle, mais c'est bien plus précis. Une fois que vous tapez le chiffre 270. Et après, je vais ajouter le nom de ma chaîne Instagram. Cakeserie. Et je vais faire la même chose. Une rotation. Alors, j'essaie de faire une carte assez sobre avec un logo, le nom de la chaîne et un petit message d'accroche. Personnalisez votre quotidien. Il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments, mais je suis allé à l'essentiel. L'indispensable. C'est l'un des outils que j'utilise le plus sur Cricut. Ça va être de tout sélectionner et de cliquer tout en bas à droite sur aplatir. Une fois que cette opération est effectuée, on va voir tout en haut. Dans opération, il va apparaître imprimer puis découper. C'est-à-dire que ça va se passer en deux étapes. On va lancer l'impression de notre carte pour ensuite la découper avec la Cricut. Alors, je réduis légèrement la taille pour avoir une taille plus proche de la taille standard. Nous voilà déjà à l'avant-dernière étape. L'impression. Si vous avez suivi toutes les étapes, vous avez à peu près ça sur votre écran. Vous allez aller sur copie du projet. Vous mettez le nombre que vous souhaitez. Puis, vous cliquez sur appliquer. Là, sur l'écran, j'en ai mis huit. Mais finalement, je vais partir sur dix. C'est-à-dire que je vais réduire légèrement la taille pour avoir dix cartes sur la même page. Voilà le résultat après l'impression. Vous n'aurez plus qu'à prendre votre résultat et le mettre tout en haut à gauche de votre tapis de découpe. Et après, vous pouvez placer tout ça dans votre Cricut. Et elle va réaliser la découpe. La dernière étape, la découpe. Je vais aller dans configurer le matériau de base. Je vais choisir un matériel assez rigide. Du 270 grammes papier cartonné. Et après, je n'ai plus qu'à suivre les indications de la Cricut. Avec le chargement de la lame en pointe fine. Le résultat après avoir réalisé la découpe. Voilà. Le résultat sur mon tapis. Je n'ai plus qu'à détacher mes dix cartes. Et je vous montre le résultat. Voilà le résultat final. Alors, je n'ai plus qu'à le mettre dans mon porte-carte. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du résultat. Pour une carte réalisée en quelques minutes. Voilà comment je peux l'utiliser lorsque je réalise une petite création ou je fais un petit cadeau. Je peux la raccorder avec une petite ficelle. Et après, une fois que vous avez compris les principes de la Cricut et des fonctionnalités. Vous pourrez réaliser par exemple des bonbons personnalisés. En mettant le nom de votre chaîne ou de votre Instagram. Ou en fonction de l'événement. Personnaliser la table. C'est tout pour la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Tcho !